Le CRIF Marseille-Provence décrypte. Madame Broude-Pivet appuie un nettoyage ethnique à Gaza. Dans cette interview diffusée sur BFM TV il y a un mois, David Guirault, député de la France Insoumise, condamne le nettoyage ethnique qui serait en cours à Gaza. Une accusation reprise en masse par les militants pro-palestiniens sur les différents réseaux sociaux. Mais peut-on réellement accuser Israël de mettre en place un nettoyage ethnique à Gaza ? Bien qu'il n'existe aucune définition officielle du terme « nettoyage ethnique ». Sur son site, l'Organisation des Nations Unies explique qu'il s'agit d'une politique délibérée, conçue par un groupe ethnique ou religieux, visant à faire disparaître par le recours à la terreur ou à la violence des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques. Mais alors, est-ce le cas à Gaza ? Non, et voici quelques explications. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'Israël s'est complètement retiré de la bande de Gaza, laissant les Gazaouis vivre en totale autonomie. De plus, Gaza compte plus de 2 millions d'habitants, une démographie qui ne cesse d'augmenter puisque le taux de naissance ne cesse de grimper, alors qu'au contraire, le taux de mortalité, lui, est en nette diminution. Paradoxal pour un nettoyage ethnique, non ? De plus, il ne faut surtout pas oublier que les bilans comptabilisant les nombres de morts depuis le début de la guerre sont communiqués par les terroristes du Hamas. Relayer leurs fausses informations, c'est donc relayer leur propagande.